la semaine dernière nous avons parlé du Rambam et de son évocation non 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 j'ai dit à Laura la semaine dernière je vais expliquer la dernière fois nous avons parlé du Rambam et de sa conception de la résurrection des morts en mettant en évidence qu'aux yeux du Rambam la résurrection des morts n'est pas une finalité mais un moyen en prenant comme premier postulat que la finalité aux yeux du Rambam c'est le Olam Abba c'est pour ça qu'il était en premier dans l'ordre de l'introduction de Pérek Renek de l'introduction à la Mishnah de Sanhedrin et surtout qu'aux yeux du Rambam il y avait une possibilité pour les Tzadikim à la fin des temps de revenir à la vie quelque peu de remourir de nouveau parce que le corps n'ayant plus d'utilité d'accord ? ça c'est la vie du Rambam maintenant aujourd'hui d'abord on va revenir sur deux trois propos dans la Tanakh lui-même qui met bien en évidence la véracité incontestable de la résurrection des morts et puis nous allons voir un avis différent de celui du Rambam que j'ai presque envie de dire même contradictoire à la vie du Rambam qui est la vie du Rambam notamment mais qui va être développée notamment je l'ai préféré parce que c'est plus approfondi de son élève Rabbeinu Barrié que nous allons observer d'accord ? ça c'est le programme pour aujourd'hui par rapport à la résurrection des morts d'accord ? c'est bien clair aux yeux du Rambam la résurrection des morts n'est pas la finalité c'est éventuellement un moyen il a répondu aux injonctions qui laissaient croire que le Rambam ne croyait pas dans la résurrection des morts on l'a cité la dernière fois sur cette lettre cette missive cet article pour démontrer qu'effectivement il y a une pleine croyance dans la résurrection une pleine confiance une pleine authenticité dans la résurrection des morts puisque notamment c'est la partie des 13 attributs de la foi en Dieu élaborés par le Rambam avec cela dit le fait que justement la confiance de la résurrection des morts est le dernier attribut ce qui veut dire qu'il n'est pas prioritaire à ses yeux il existe je n'en mets pas l'accent dessus parce que le Rambam estime comme je rappelle on doit cerner les choses intellectuellement selon l'ordre de la nature et si c'est une opération miraculeuse elle est ponctuelle donc on ne peut pas s'inscrire dans le temps donc oui elle est possible mais on meurt on revit quelque peu pour terminer le projet puis directement mourir Arshad aux yeux que nous allons voir ici c'est un petit peu différent on revit pour mourir c'est le Rambam on a dit ça la semaine dernière alors on voit le cours sur internet c'est bien parce que c'est dommage c'est vraiment la suite c'est bien exactement pour les Taken pour après au bout du cours vous vous rappelez Arshad d'abord regardez s'il vous plaît ma courbe numéro 1 c'est pour ça que je vous ai l'écrit en haut Triatametim 1 Yiré Triatametim à Rambam parce que ça on a fait la semaine dernière à l'oral et on est dans la deuxième partie d'accord il y aura une troisième partie grâce au Rambal c'est la semaine prochaine qui vient essayer au bout du compte d'opérer une cohésion entre le Ramban et le Rambam entre le Rabelou Bakhye et le Rambam pour enfin terminer évidemment avec la référence au Rav Kouk dans des articles où effectivement il parle de la résurrection des morts et comme ça on aura cerné on aura cerné une fois comme on peut à notre moindre échelle comprendre ce que ça veut dire d'accord mais ce qui est important tout de suite c'est de bien comprendre que si les Rakhayim justement alors que le Olam Abba ou d'autres notions sont clairement évoquées par les Rakhayim et clairement décryptées j'ai envie de dire et bien pourquoi c'est une distorsion entre les Rakhayim comment cela va se passer parce qu'effectivement nous ne sommes pas capables de comprendre un événement qui dépasse l'ordre de la nature d'accord quelque chose qui meurt mais ne peut pas revivre a priori c'est ce que dit le Rambam mais vous avez ma corps numéro 1 pour le Sefer des Varim voyez bien je suis celui qui est et personne n'est avec moi c'est moi qui vais faire mourir et qui va faire vivre normalement on aurait dû dire en disant un mythe ça implique que oui Akash Burhu peut faire revivre Arshan et c'est très important je vous renvoie à un article de M. Benjamin Gros sur le devoir de sépulture dans un livre qui s'appelle Amondi Nachevé où justement il montre quelque part l'injustice qu'il y a à la mort c'est une nécessité pour l'instant mais il y a une certaine forme d'injustice comment est-ce que Akadosh Burhu qui est la dimension vivante par excellence elle peut au bout du compte donner vie à une réalité même matérielle qui va au bout du compte se termine par la mort qui se termine par la désagrégation désagrégation non désagrégé Arshan dans Melachim on voit justement ça c'est très concret c'est très en acte avec Elisha avec Eliyahu justement ou juste la fin de notre verset dans Melachim Alef un enfant qui est mort le prophète l'a ramené à la vie ça a été le cas pour Elisha ça a été le cas pour Eliyahu avec la fameuse femme d'origine au Liban là-bas ça me faut dire c'est à dire qu'au bout du compte on a cette réalité là dans l'histoire elle existe maintenant quand nous nous référons à la résurrection des morts alors voyez l'accord numéro 3 dans le livre de Yerkeskel d'accord où justement on insiste sur ce point de la résurrection mais comprenez bien encore une fois la dimension nationale de la résurrection ainsi nous dit chapitre 37 de Yerkeskel l'accord numéro 3 c'est le prophète qui parle il va me déposer un endroit où il y a plein Bika c'est donc au bout du compte une vallée mais dit bien clairement nous allons redonner vivre vie à ses os tu le sais donc le juif a confiance dès le départ le Navi s'inscrit le prophète s'inscrit pleinement dans une confiance parce que justement à Keshberhu est la vie et vous le dites tous les matins trois fois par jour on demande la pluie on redemande le renouvellement de la vie quand je parle de victimes le fait que le corps est parti dormir il dormait il dort donc il va se réveiller à un moment donné il va se réveiller ainsi parle à ses os je vous envoie mon souffle et vous allez vivre vous avez cité ce qu'avait dit le grand rabbin de Paris à l'époque de Hercel le grand rabbin de Paris à l'époque où Hercel est allé le voir, c'est une référence terrible malheureusement mais je vais la citer c'est un cohen encore une fois c'est pas du tout à reproche sur lui ça montre l'ambiance dans quel environnement le juif évoluait Hercel est allé voir le rabbin de Paris pour l'encourager à soutenir son projet et le rabbin de Paris a dit mais le peuple juif est mort il reste son souffle non je ne suis pas parce que c'est douloureux mais c'est la réalité du peuple juif il y a près de 200 ans aujourd'hui on pourrait trouver ça scandaleux mais c'est ce que malheureusement j'entends parfois chez certains de mes compatriotes israéliens qui trouvent ça scandaleux mais après c'est un manque de compréhension de ce qui s'est passé pendant 2000 ans exactement la réalité du peuple qui souffre terriblement il y a eu tout un travail de réappropriation de cette identité de revirginisation de cette identité oui mais l'image très forte du rabbin de Paris le peuple juif est mort il va rester son souffle mais le peuple juif est mort mais donc c'est pas vrai d'accord d'accord il y a un tel désespoir il y a un tel désespoir qu'on a l'impression que c'est fini d'accord mais c'est pour ça que j'assiste là-dessus encore une fois dis-toi bien un truc aussi c'est qu'il a fallu quand on se réfère aux différentes communautés d'Afrique du Nord et le nombre de souffrances qu'on a traversées à l'époque du Rambam mais pas seulement et des communautés qui ont été décimées et exterminées il faut malgré tout j'ai envie de dire les juifs c'est Faradim c'est grâce à la Kabbalah qu'ils ont tué une coupe d'accord mais quand on leur assèche leur âme si je puis dire et bien c'est particulièrement délicat pardon ils sont jeunes c'est plutôt les équilibres d'un point de vue de la vérité c'est vrai mais il a fallu beaucoup de cran et beaucoup de courage pour dire et bien on nous a détruit on va reconstruire ailleurs pourtant on a fait un 19ème siècle tu commences à cette notion là mais c'est seulement pour mettre en évidence cette idée qui nous apparaît aujourd'hui une évidence quand on parle de l'état d'Israël et qu'il n'y a pas si longtemps que ça ce n'était pas du tout une évidence et qu'il y a vraiment un sentiment des eaux qui se sont totalement asséchées qui se sont vidées de leurs substances je vous renvoie évidemment à la réflexion sur la question juive de Sartre avant d'Arfait Choua il se réfère à des juifs qui sont déjudaïsés un os sans chair sans substance sans vie et bien écoutez bien chers eaux sans substance asséchées je vous redonne des veines votre chair vous trouvez une vitalité vous retrouvez une peau vous êtes animés par ce souffle vital et il y a beaucoup de vont nous commenter ce verset en disant c'est exactement le processus de la Géoula de l'Israël les os retrouvent leur chair et puis ils commencent à retrouver vie et puis le souffle ils savent qu'il y a le processus le peuple juif retrouve cette identité authentique comme diront nos maîtres le juif redevient hébreu voilà que ça fait du bruit voici que les os encore une fois sont en train réellement de redonner vie le prophète prophétise dit la parole d'Akadosh Baruch ce qui pourrait nous apparaître totalement délirant ça se passe devant nos yeux c'est une métaphore bien sûr on est dans les prophéties c'est une j'avais évoquée vous avez j'ai envie de dire la preuve par quatre vous avez devant vous des versets qui impliquent ces plusieurs notions de résurrection de la mort c'est à dire la résurrection de la nation d'accord ça a été un désert d'accord on connait tous les fameuses versets les fameuses références de Broad Deonis et de Mark Twain sur tout ce rapport évidemment dans l'état fantôme Châteaubriand accompagné donc on a aussi une dimension de cela mais c'est pour vous montrer que nous avons trois dimensions dans les versets on le voit bien trois dimensions de la résurrection de la mort la première cette idée effectivement de la résurrection de la nation la seconde de la résurrection du souffle hébraïque et la troisième celle sur laquelle nous allons nous attarder la résurrection des morts au sens en vie du terme c'est à dire le mort qui revient à la vie d'accord maintenant c'est pas la Shoah la Shoah c'est un sujet à part entière beaucoup plus beaucoup plus tard les Hatsamot ils ont commencé à revenir à la vie beaucoup plus tôt que la Shoah c'est ça ? la résurrection de la terre mais je l'ai dit les résurrections de la mort de la nation qui a été le cas en 2000 ans ne me met pas la Shoah dedans la résurrection de la nation elle a démarré au moment comme preuve à l'appui le moment où la terre redonne ses fruits avec un oeil positif et bienveillant c'est bien avant la Shoah donc ça n'a rien à voir avec la Shoah la Shoah le fait qu'on parle évidemment de juifs qui sont partis d'Aoshvites et qui sont venus en hérèse israëlle c'est à la fois un bonheur et à la fois une douleur parce que ça implique un certain nombre de choses mais je ne mets pas la Shoah dans ce cadre là c'est encore autre chose la Shoah je l'ai déjà dit c'est un os qui est cassé il faut essayer de réparer c'est pas la résurrection des mots que je vais référence ici comme ce que j'ai lu dans le livre de Emma Bannis on voit là-bas que pas tout le monde pense comme ça c'est bien mais le Rav Tertel il dit clairement les choses donc l'histoire est réglée encore une fois mais que les gens pensent que ce que je dis ou pas je pensais que vous aviez compris maintenant que les gens soient d'accord avec moi ou pas ça intéresse éventuellement ma grand-mère vous allez voir mais moi je m'en fous parce que mais moi je m'en fiche d'accord mais moi je m'en fiche ceux qui effectivement ne sont pas d'accord avec ce que je dis qui m'amènent des preuves à l'appui étant donné qu'il n'y a pas de preuves à l'appui donc ce que je dis c'est vrai et jusqu'à preuve du contraire je le prouve le fait d'indiquer c'est pas la première fois que j'entends cette référence là en disant en parlant de la Shoah s'il n'y avait pas eu la Shoah il n'y aurait pas eu l'État d'Israël je me pose à ça catégoriquement de manière virulente non non je n'ai pas dit ça avant la résurrection des morts qui est évoquée ici c'est la résurrection de la nation à partir du moment où la terre d'État d'Israël redonne ses fruits c'est la preuve que la résurrection est en marche nous sommes B'Aouk HaShem juifs pas chrétiens donc on veut que la résurrection de cette nation se passe dans les meilleures conditions possibles on n'a pas besoin des allemands pour amener le peuple juif à la vie ni des allemands ni des arabes ni de qui vous voulez en plus B'Aouk HaShem quand on lit les propos du Rabel Kal'i dans Drisha Tsiol on voit bien sur le fait que le premier rapport justement de la Teshuvah du retour il met en avant cette idée du retour du peuple sur sa terre la terre n'a pas donné ses fruits pendant 2000 ans parce que le peuple juif n'y était pas le peuple revient la terre retrouve ses fruits ça c'est la résurrection des morts au sens de Yerkeskel chapitre 36 et chapitre 37 et notamment à l'Aftara qui va dans ce sens là d'accord Arshad mais je reprends le sens au vie le sens au vie sur la résurrection des morts tel qu'on l'entend ainsi nous dit le Rav Elbo le Sefer Aikari là encore j'insiste c'est pas du tout je vous promets c'est pas par prétention mais j'insiste dans ce travail que je vous promets que ces sources en plus ça pour moi c'est un travail énorme parce que je n'ai pas ces sources en tête je les cherche je les regarde c'est vraiment ça je vous ramène exprès des sources de Rishonim quand on est dans le Sefer Aikari ce qu'on appelle les premiers maîtres de la tradition je ne ramène pas la vie du Rav Kuk je vais le ramener après mais je ramène la vie le Rambam c'est un des Rishonim c'est très important qu'on ait d'abord de prime abord une référence à ces premiers maîtres de la tradition d'abord parce qu'ils sont ils sont difficilement c'est pas français ce que je veux dire maintenant ils sont difficilement contrevisables d'accord exactement c'est pas évident de se tenir devant le Rambam et de dire que je pense autrement d'ailleurs c'est pas moi qui vais le dire que je pense autrement c'est ça ? il faudrait et c'est pour ça d'ailleurs qu'aucunement ceux qui vont s'attaquer à ce problème à part le Rambam personne ne va oser dire que le Rambam certains l'avaient pensé à son époque ont osé le penser ils ne sont plus là aujourd'hui mais le Rambam est un hérétique parce qu'il croit il semble qu'il ne croit pas dans la résurrection des morts ce que j'ai développé la semaine dernière d'accord ? Arshad nous dit le Sefer Haïkari V'achamishit donc le cinquième fondement attribut I'emunat triat ametim c'est quand même assez impressionnant parce que dans le Rambam c'est le dernier là c'est le cinquième cette résurrection il y a parmi nos maîtres il y a parmi nos maîtres il y a parmi nos maîtres certains qui disent qu'elles ne concernent que les tzadikis donc tout le reste on est foutu à la mesure où effectivement ça ne convient pas à tout le monde pourquoi ? même ceux qui sont les plus érudits et les plus élevés on ne peut pas être un tzadik on ne peut pas toute une humanité être des tzadikim gmurim d'accord ? c'est aussi c'est un leurre de croire que le peuple juif il faut qu'ils soient tous des tzadikim gmurim ce n'est pas vrai ? dira le Rav Kouk au nom du Harizah justement qu'on est à la base Sibur Sibur c'est tzadikim benonim vereshaim et dira le Rav Nérias qui manque à la génération c'est le Vav qui relie justement tout le monde ensemble mais si on s'accroche à un tzadik exactement et d'autant plus que je vais dans ton sens kol amer tzadikim donc ça va on est sauvés mais on n'est pas tzadik gmur d'accord ? c'est ce que rappelle Manitou le tzadik gmur il est gmur si on est tzadik gmur c'est qu'on n'a rien à faire ici si on est ici c'est qu'on doit bosser encore un peu mais donc ce n'est pas possible si effectivement la tzadik gmur elle ne s'offre que au tzadikim gmur donc à part je ne sais pas qui mais il y a un kofer ba qui est kofer be'echa binanissim pourquoi est-ce que certains vont remettre en cause la réaction extraordinaire parce que justement si ça ne concerne que des êtres insolites d'accord ? tout à l'heure on a rigolé sur la halakha sur Rabbi Akiva qui a oublié de manger le Shabbat tout à l'heure ? parce qu'il n'a pas connu la Daphina mais ça veut dire qu'au bout du compte ça veut dire qu'arriver à ce niveau-là ce n'est pas celui qui va dire je ne sens pas la faim et qu'il y a pas en tout le Shabbat il y a le vent qui gargouille ce n'est pas là qu'on parle il y a eu des rachayim comme ça il y a eu des rachayim comme le Ra'ot Yéhouda qui mangeaient d'un Shabbat sur Shabbat et quand il arrivait un repas de fête il mangeait tout comme 3 ou comme 4 et il assistait comme c'est une Sehouda de Mitzvah je mange c'est-à-dire de vivre uniquement pour l'Abdusha pour sanctifier le nom d'Akadosh Barucho attention à des élèves parce qu'il y a des élèves qui entendent ça dans le Shabbat et ils ne dorment plus ils ne dorment plus c'est pour ça qu'un élève il y a fait c'est pour ça qu'un élève il y a fait et c'est pour ça qu'un élève doit constamment être suivi par un Talmud par quelqu'un qui va justement l'orienter et l'aiguiller par rapport à ça et je l'ai dit souvent parce que les gens parfois me voient mercredi soir alors ma femme elle va écouter donc le mercredi soir officiellement comme je dors à la Yeshiva donc officiellement je dors à 11h du soir officiellement officiellement voilà et officieusement ça ne sera pas enregistré encore une fois puisque de toute façon ça ne nous concerne pas donc je n'ai aucun point d'appui donc je n'accepte pas et si effectivement on pense que selon une partie des Chachamim que ça ne concerne pas que les Tzadikim mourir mais une partie des gens alors il y est alors il y a alors effectivement on pourrait penser puisque de toute façon on va tous avoir le Olam Abba la Triatham Etim donc au bout du compte je peux faire ce que je veux dans ma vie je peux m'éclater il ne m'arrivera rien puisque de toute façon je vais revenir vous voyez la problématique si on dit que c'est réservé aux Tzadikim alors ils vont dire donc ça ne concerne pas donc qu'est-ce que tu veux de moi et si on dit que c'est à tout le monde alors on va dire que à quoi ça fait les efforts Achab poursuit le Ravel Baume encore numéro 5 le mérite encore une fois spirituel que nous avons déjà avait ok dans le passé qui va arriver justement après la mort donc vers où je vais après tout ça il y a deux avis il y a une première idée qui dit que si effectivement si même il y a un mérite une récompense dans ce monde-ci celui qui a fait preuve d'une extrême justesse comme cela a été le cas pour nos pères l'essentiel est une récompense spirituelle pour le nefesh de qui il parle là vous avez compris du Rambam là ce qu'on est en train d'évoquer maintenant la première idée dont il avoque c'est le Rambam même si effectivement ils auront un mérite dans ce monde-ci en revenant et en pouvoir compléter ça parce qu'ils ont ce mérite-là d'avoir aidé de Tzadikim toute leur vie il n'empêche que l'essentiel il est ailleurs ça c'est le Rambam mais l'essentiel c'est au bout du compte la séparation du corps de l'âme après la mort pour réellement atteindre cette félicité et cette sérénité et donc même si l'essentiel c'est pour le nefesh de bénéficier des délices de la présence d'Akadosh Baruch Hu de se délecter d'être en face d'Akadosh Baruch Hu en symbiose s'ils peuvent profiter malgré tout un peu de la matière à ce qu'il y a mime chez Nitzitaru justement ces jours où ils ont dû quelque part s'en désoler on sait très bien encore une fois qu'être un Tzadikim amour ça implique deux choses ça implique de faire avec joie ce qu'il faut faire et ça implique aussi de ne pas faire avec joie ce qu'il ne faut pas faire et c'est très compliqué d'accord c'est très compliqué de décider physiquement que quand il y a 3-4 gâteaux au chocolat sur la table de dire je vais en prendre un petit peu de Jacques c'est là donc il est évident qu'il y a aussi une limite même sur ce qu'on aurait le droit de faire de prendre des limites aussi par rapport à ça donc Oyo Ter Kefi Maché Tikzor Chochmat Hashem selon ce qu'il y a décrété à Kadosh Baruch Hu la sagesse divine O Kedeshiknushlemut Yoter ou encore une autre possibilité justement c'est même Tzadikim qui vont avoir la possibilité de revenir dans la dimension de la matière quelque peu pour atteindre une perfection supplémentaire de celle qu'ils avaient acquis dès le départ à Madriga puisque effectivement dans la réalité du monde dans lequel on vivait dès le départ ils n'avaient pas la possibilité encore une fois de l'atteindre selon les inclinaisons droites de leur cœur pourquoi ? L'exil a fait encore une fois qu'un juge n'a pas forcément pu se révéler pleinement je parle au niveau de l'âme Israël et même des considérations terribles on sait très bien on sait très bien ce que je dis souvent en plaisantant si jamais je gagnais au loto alors je donnerais la moitié à la yeshiva pour la rendre encore plus belle j'aurais l'autre moitié pour acheter un sévatorat moi d'abord je ne joue pas au loto donc j'ai assez foutu mais en plus de ça on sait très bien les réalités qui font que inexorablement on se rend bien compte que l'argent c'est quand même important ça aide un peu quand même pour faire certaines choses donc c'est ça au bout du compte des réalités qui font que ça nous bloque pour pouvoir en faire encore plus Arshal Aval Michol Makom vous voyez les propos du ramab qu'on retrouve ici Michol Makom Yamutu de toute façon ils vont mourir une fois qu'ils auront revécu et donc ils vont revenir à la poussière vous voyez le premier avis qu'on avait vu avec le ramab qu'on voit qui est décrit ici par le Sefer Aykav et comme j'ai dit ça c'est la première idée et pour au bout du compte un temps d'Amérique encore supplémentaire et donc les âmes vont pouvoir avoir le mérite ils ont le privilège d'atteindre une dimension encore supérieure grâce à quoi ? grâce à cette deuxième vie qui leur avait été allouée enfin d'atteindre pleinement ce niveau supérieur devant Akashboru que ce qu'ils avaient eu atteint avant la résurrection d'accord ? c'est clair jusque là c'est-à-dire que aux yeux du rambam et donc des avis qui vont suivre le rambam notamment et bien au bout du compte on a une vie terrestre on meurt on revient pour vivre et enfin on a une vie éternelle qui est l'Olamaba c'est un peu parallèlement c'est un peu la même chose avec l'histoire du Gilgulim non parce que les Gilgulim d'abord c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe dont je n'ai absolument pas du tout suffisamment de paramètres mais les Gilgulim ils sont possibles même dans la réalité actuelle alors que la terre qui est amétique c'est à la fin des temps d'accord ? Arshad certains évoquent ça même à notre génération il est certain encore une fois sans être au niveau purement physique et biologique mais il est certain qu'on est le produit quand on est investi par la Torah on est le produit d'un aïeul qui semble-t-il a dû avoir beaucoup de mérite et que c'est grâce à lui si aujourd'hui alors Kriyat Améti sera celui qui a accompli tout ce qu'il doit accomplir a priori de ce que disait selon le Rambam mais en considération que cette Kriyat Améti n'a qu'un seul objectif c'est de mourir à nouveau pour atteindre la félicité totale absolue Arshad la deuxième conception qui elle aussi est une conception de Torah qu'ils ont défendu notamment par le Rambam la deuxième la deuxième conception on va mettre en évidence deux choses d'abord la première c'est qu'effectivement il y a quelque chose de profondément matériel dans le mérite que ces grands Tzadikim vont recevoir mais étant donné que la plupart des gens ne sont pas tous des Tzadikim que mourir donc cela pose un problème ainsi il nous dit la plupart des Tzadikim ils ne reçoivent pas de mérite matériel de récompense matérielle donc du coup ils vont recevoir un mérite au nom de suivant c'est quoi le monde suivant c'est une récompense allouée au corps et à l'âme ensemble sinon le corps n'a aucun sens vous voyez la problématique et cela s'opérera après la résurrection des morts le corps et l'âme seront parfaitement ensemble bien qu'on nous dise clairement que dans cette réalité là il n'y a plus besoin de manger ni besoin de boire et pourtant il y aura un corps je rappelle que la problématique du Rambam c'est étant donné qu'il y a des éléments dans le corps qui n'ont de sens que parce qu'ils sont justement parce qu'ils consomment donc il va il va trouver une solution à ce problème en disant il n'y a plus de corps parce qu'il est inenvisageable que le corps puisse exister sans que les éléments les membres qui soient alimentés sans qu'ils existent sans qu'ils aient besoin en tout cas sans qu'ils aient une nécessité la nécessité de l'estomac c'est justement de consommer donc s'il y a un estomac qui ne sert plus à rien pourquoi existerait-il c'est un corps de la peau exactement ok on ne dispose je viens de 34 semaines et c'est là qui a priori il est à toi le Kola Maba et donc les souffrances de l'enfer ne peuvent pas avoir des fesses sur l'âme puisqu'il y a du corps là on va faire un corps est-ce que les épées du feu de l'enfer sera à partir du moment où justement le Guélinum on avait dit c'est un passage pour pouvoir justement retrouver mais qu'est-ce qu'on va retrouver si tu vas sur le Rambam d'accord à part le rachat d'amour justement et si on va sur le Rambam et bien cette âme entre guillemets est nettoyée et donc elle pourra elle aussi atteindre sans avoir au bout du compte l'opportunité de revenir dans ce monde pour avoir une récompense supplémentaire l'âme va arriver directement dans l'amaba si on voit selon le Rambam selon le Rambam alors oui on passe par le Guélinum pour se nettoyer totalement et pour pouvoir pleinement revenir dans une réalité qui va être animée à la fois par un corps et par une âme c'est la question que pose le Rambam d'accord je n'ai pas encore donné la réponse je mets juste pour l'instant la contradiction en évidence pour répondre à la question de savoir quel sera le rôle de ce corps aura-t-il un sens et dans quelle mesure y a-t-il un sens parce que le Rambam etc c'est faire avec Karim en se référant notamment au Rambam et bien il y a vraiment un corps qui va revenir pour ça il faudra attendre la réponse du Rambam vous comprenez la problématique qui est en évidence ici oui mais sans le corps on ne pourra pas faire des mises autres pour revenir il n'y a plus de faire des mises autres on est totalement animé par la Kadojba Ocho on parle de la résurrection on n'est plus dans le problème de compléter l'homme l'homme est déjà complet d'accord et si on a dit que le Saddi Gamow il revient il est déjà complet le Saddi Gamow quand il revient à la vie il n'est pas en train de se demander je mets les tufilines aujourd'hui ou je ne les mets pas non on n'est pas là-bas d'accord Arshad dans tous les cas il met en évidence l'idée encore une fois je vous rappelle d'une réalité matérielle je poursuis troisième ligne donc sans avoir besoin de consommer ni de boire un indice qu'on a à ce niveau-là c'est Moshe Rabbeinu qui a réussi à vivre donc un vrai corps sans manger et sans boire pendant 40 jours que va répondre le Rambam à ça ? que va répondre le Rambam à ça ? le Rambam à ça ça veut dire ça mettez oui c'est la première notion qu'on a évoquée c'est pas chaud c'est pas un corps comme nous oui mais ça veut dire qu'au bout du compte on pourrait croire que ce que donne ici le Seferi en référence je répète au Rambam pour illustrer son propos c'est il est Moshe Rabbeinu il a vécu pendant 40 jours sans manger et sans boire ça c'est le Rambam mais que va dire le Rambam ? ça n'a rien à voir Moshe Rabbeinu c'est pas la résurrection des morts donc tu vas le considérer comme étant une résurrection parce que c'est encore un corps non mais c'est pas ça je pense qu'il va vous dire de même qu'il a pu vivre sans budget de même qu'il y aura la résurrection des morts les gens oui mais aux yeux du Rambam c'est encore un corps aux yeux du Rambam c'est une réalité qui est qui est inenvisageable qui est inimaginable aux yeux du Rambam on a un indice à quelque chose auquel on aspire si on est le Rambam on va dire un corps peut exister 40 jours et 40 nuits sans manger mais au bout du compte il n'a pas dit que Moshe Rabbeinu ne mange plus il écrit qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours donc il reste une réalité corporelle même s'il mange peu mais il mange sauf ces 40 jours aux yeux du Rambam tu peux pas t'y fier puisque encore une fois ça reste un camp donc c'est une réalité qui n'est encore pas absolue qui n'est encore pas atteinte son paroxysme enfin son apogée plutôt moi je vois que c'est pas un corps comme on en a un maintenant n'accord c'est pas un corps mais c'est un corps quand même oui c'est vraiment c'est toute la problématique de la subjectivité exactement c'est pas un corps qui est mort et qui est revenu d'accord moi je suis entendu dire que le corps en le droit il sera transparent comme un verbe bien on avance je suis sur le Rambam et c'est fait à l'Ikharin quand on arrivera à l'audition du Midrash peut-être on aura le temps d'en parler ce qu'on a entendu dire est-ce que c'est le si on sait le Triatham et qu'il s'est Olamabha alors non non je ne vais pas revenir en arrière il faut revenir sur les cours ce que c'est que Olamabha on a expliqué ce que Olamabha ce que c'est que Triatham et Tim c'est ce qu'on est en train de voir ce que c'est que Yemotamashia je n'ai pas encore expliqué chaque chose en son temps d'abord on a fait Olamabha on a montré ce que c'est que Olamabha on a réservé je crois 3 cours là-dessus Gainom 4 cours vous avez ceux qui ne se rappellent plus qui n'arrivent plus je n'ai pas eu un mot mais j'en prie sinon on va faire comme ça pendant un an juste sur 3 mots c'est dommage donc on est sur Triatham et Tim et comme je vous montrais il prend en considération l'idée qu'il n'y ait ni à manger ni à boire à l'idée 40 yom 40 laila beli achila veshthia bagu vanefesh vayommer shesu anikra bedivri rabot tenuzal Olamabha et c'est ce qui est appelé aux yeux de le monde futur pour l'instant on est chez le Ramban ne vous mélangez pas parce que sinon après vous allez vous tromper maintenant beshihamru ala tzadikim shem mezumanim lekhoyolamaba en évoquant l'idée qu'un tzadik dans ce monde-ci il est déjà relié au Olamabha donc Moshé Rabbeinu en étant dans ce monde-ci ce qui explique pourquoi il se sépare de sa femme il est déjà dans une autre réalité maintenant si effectivement Moshé Rabbeinu n'était plus un homme il n'était plus un corps dans ce cas-là Yocheve Tzipora aurait pu se marier avec un autre homme elle ne peut pas se marier avec un autre homme donc Moshé Rabbeinu est encore une réalité profondément terrestre d'accord ils sont mezumanim ils ont une inclinaison et du coup ils vont mettre en avant l'idée que l'homme l'humanité ne va pas mourir physiquement et tout de suite après la mort il y a donc cet élément qui est appelé Gan Eden que les tzadikim portent déjà en eux qu'ils ont déjà en eux parce qu'ils sont animés par cette notion de justesse jusqu'au jour où ils vont se réveiller pour la résurrection des morts et alors ils auront le privilège de vivre pour l'éternité après la résurrection des morts ce qui implique aux yeux de cette avis-là qu'après la résurrection des morts il y aura un corps qui n'aura plus besoin de manger ni de boire et qui vivra pour l'éternité ça veut dire qu'à ce moment-là selon ces deuxièmes avis que ce soit bien clair à nos yeux c'est une réalité totalement spirituelle mais aux yeux du créateur cela reste une réalité matérielle le Rambam encore une fois il récuse l'idée qu'il puisse y avoir une contradiction avec l'ordre de la nature et dit non ce n'est pas envisageable donc l'homme meurt pour que l'enveloppe corporelle se sépare de l'âme et alors cette âme elle peut atteindre au bout du compte la félicité puisque ce sera l'objectif selon le Rambam les propos tenus par le Rambam qui est vivre en parfaite harmonie avec le créateur quelque part la dimension je répète la dimension qu'on va trouver chez le Rambam j'aurais peut-être dû commencer par ça pour que je sois bien clair il y a trois avis dans ce rapport du corps à l'âme d'accord le premier avis qui est un avis chrétien c'est-à-dire le corps est une mauvaise chose donc plus tu souffres mieux c'est deuxième avis la vie le milliardaire le Rambam et troisième avis le Rambam aux yeux du Rambam le corps est une réalité donc il faut le nourrir donc il faut s'en soucier pour quel objectif ? pour qu'il nous foute la paix pour qu'on puisse servir au mieux à Kadosh Baruch Hu donc il faut en prendre soin donc il faut prendre soin de sa santé prendre soin de son hygiène tout ça parce que si jamais effectivement un prophète qui ne mange pas il ne va pas pouvoir prophétiser comme il faut donc il faut qu'il mange ça c'est le Rambam le Rambam va nous dire au bout du compte et ça sera évoqué par le Rambal le corps est très important il n'a pas des besoins par exemple il n'a pas des besoins il y a fait mais ça veut dire qu'au bout du compte ce corps auquel on aspire ce n'est pas une réalité qui est non-corps c'est une réalité où le corps aussi peut servir Dieu d'accord ? donc il peut se réveiller et dans ce cas là je pose la question sans y répondre maintenant si le corps a un sens puisqu'il y a une évolution à quoi sert la Nechama ? puisque le Nechama elle est naturellement inclinée vers Akadosh Baru donc elle ne sert à rien non elle sert à quelque chose il y aura le temps pardon ? il y aura le temps mais il y aura des sacrifices végétaux déjà le corps sera là peut-être pour faire le service du temps oui mais le service du temps sera mené par des végétaux par la fleur de farine on n'aura plus besoin de faire des sacrifices animaliers à ce moment-là d'accord ? quand je dis que la Nechama elle ne sert à rien évidemment qu'elle sert c'est pas grave mais vous comprenez simplement l'idée que je suis un petit peu piquant pour vous dire qu'au bout du compte cette Nechama au bout du compte elle n'évolue pas elle ne bouge pas a priori donc éventuellement elle permet au corps d'évoluer mais donc au bout du compte une fois que le corps est arrivé à son sommum à priori quel est le rôle de la Nechama ? non ? ça c'est le Ram Khal la semaine prochaine la semaine prochaine vous avez compris les deux avis ? oui il faut pas de temps on peut commencer Rabenoubarhi m'accord numéro 6 qu'elle dit tu as dit des choses ? non 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 mais simplement c'est pas si évident non non c'est évident tu as compris la nuance entre la présence du corps ou pas c'est ça qui a l'importance les implications encore une fois je fais bien clair je répète aux yeux du Rambam le corps est une nécessité pour l'instant parce que dans ce monde sans donner une réelle cohésion une harmonie au corps tu ne peux pas servir à Kaj Burhu au mieux de nos intérêts au mieux des intérêts du créateur d'accord ? donc tant qu'on est dans cette réalité là le corps est nécessaire avec aspiration au bout du compte à la fin des temps que le corps n'est plus un enclin n'est plus une nécessité donc on peut s'en séparer totalement aux yeux du Rambam et bien le rôle dans le monde dans lequel nous vivons c'est justement de parfaire le corps pour qu'à la fin des temps ce corps aussi puisse servir à Kaj Burhu après tu vois la nuance bien sûr c'est une contradiction bien sûr bien fait et ce sont deux avis qui sont tout à fait légitimés dans la Torah d'accord ? mais rassurez-vous mais ces deux avis là rassurez-vous c'est ça la magie et la grandeur de nos rachamib c'est que on ne remet pas en cause exactement on ne remet pas en cause la vie du Rambam comme je répète contre dire le Rambam éclatez-vous tout seul quoi mais heureusement on a quelqu'un comme je l'ai dit qui est profondément fidèle au Rambam et qui est aussi un grand kabbaliste qui s'appelle le Rambhal c'est vrai ? et celui qui est la synthèse en tant que bon garçon bien couclic celui qui est la synthèse de tous c'est Ravko c'est vrai ? donc c'est là l'athlète on arrive pour l'instant reprenons l'élève du Rambam Rabbenu Bachie accord numéro 6 Veine Nikra Amizmorazé donc Kadakemar c'est un ouvrage qui est très intéressant à lire parce qu'il est construit sur Alefbet c'est des sujets comme ça mais c'est-à-dire qu'il est sur Alefbet Pessah Hanouk tout ça sur Alefbet Veine Nikra Amizmorazé Etzel Rabotenu Zal c'est quoi l'Alel Agadol ? c'est le Alel qu'on fait à Pessah le deuxième celui qu'on fait quand on est assis Yejbo nous dit le Rav il y a une indication il y a une évocation à la résurrection des morts En citant ce verset des Tehilim qu'on lit dans le Alel et bien je marcherai devant Akashborou sur les terres de vie Il est connu ça aussi j'aime beaucoup quand les Chachayim ils disent il est bien connu que la résurrection des morts est le fondement même de la Torah et la racine de toutes les Mitzvot Veoto Ozman Usimchat Anefesh Imaguf Beyahad et ce même temps vous voyez l'assistance c'est la joie de l'âme et du corps ensemble le corps et le réceptacle l'ustensile de l'âme d'une des dimensions de l'âme et par ce biais du corps et c'est en cela où encore une fois l'homme l'homme peut agir la Nechama dans ce monde si elle n'est pas dans un corps elle ne peut pas agir elle ne peut pas corriger du tout et tout ce qu'effectivement l'âme a le mérite d'accomplir d'agir par ses actes par ses Mitzvot et bien dans le monde futur elle sera totalement animée par ce corps totalement réparé ce qui arrive Hanna entre parenthèses tu évoquais à l'instant la notion de transparence d'accord tu comprends cette problématique là elle est là c'est Adam-Marie Chan pourquoi il est Chakouf avec la Torah de Rabbi Meir ce qui se rappelle on l'avait étudié ensemble on avait parlé du vêtement sur Rabbi Meir ou dans le Sefer Torah qui est écrit par Rabbi Meir ce n'est pas écrit Koutonet Or avec un Ain Koutonet Or mais Koutonet Or avec un Aleph c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contradiction de distinguo entre l'intérieur et l'extérieur d'où ce même Idrash qui va dire qu'Adam-Marie Chan avant la faute était transparent et qu'on retrouve cette idée là c'est-à-dire du corps et l'âme qui ne font qu'un et on voit l'intérieur d'accord c'est parce que l'âme est reliée au corps qu'elle peut accomplir les mitzvot si le corps encore une fois n'a pas une partie dans cette mise en avant des mérites accomplis grâce aux actes au bout du compte il est évident que l'homme qui accomplit des actes justes et bien est observé avec encore plus si je puis dire de bienveillance par le créateur lui-même le mérite et le privilège et le bonheur de pouvoir accomplir le bien entre guillemets ça se paye alors comme disent les bons juifs la roue tourne ou comment tu étais comment tu es devenu vous avez même répondu vous avez même répondu vous avez même répondu vous avez même répondu que j'aime j'ai qu'il nous bat la maison d'Yachad étant donné qu'ils ont passé leur vie à bien accomplir la Torah et le commandement les décrets d'Akadosh Baruch cela évidemment c'est pas pour ça qu'on le fait mais il est évident qu'il y a une grande récompense de la part du créateur voilà qu'on trouve une allusion dans je dors mais mon coeur lui reste éveillé est éveillé qui est-ce qui dort ? c'est le corps comme on va dire on dort quand on dort ? c'est comme si on était mort on dort mais l'esprit n'est pas encore vivant c'est une allusion c'est une allusion à la résurrection des morts quand le corps justement va récupérer ce nefesh cette âme comme le roi qui voudrait rentrer dans son palais comme le corps est au bout du compte l'ustensile de l'âme comme le corps au bout du compte est le palais du roi donc le roi l'anéchama va intégrer son palais ainsi cela nous est indiqué dans la résurrection des morts comme on retrouve dans la prophétie de Yechezkel ouvrez vos tombes c'est-à-dire et je rappelle qu'on enterre quelqu'un avec justement quatre vêtements pour justement avec les mains attachées avec un nœud qui se défait donc au moment de la résurrection des morts on puisse défaire ce nœud c'est-à-dire que même quand on enterre quelqu'un et bien on inscrit la confiance envers la résurrection des morts d'accord ? donc le corps qui se lève ça tombe temps poursuivant m'accord numéro 7 pareil le Rabbeinu Bachye dans Kad Hakema vous savez qu'il y a deux Rabbeinu Bachye c'est-à-dire il y a Rabbeinu Bechaye et Rabbeinu Bachye il y a Rabbeinu c'est pour ça très important vous avez celui qui a écrit les devoirs du cœur Chovot Alevavot qui est Rabbeinu Bachaye Ibn Pekuda et vous avez Rabbeinu Bachye Ben Asher qui est l'élève du Ramban d'accord ? jusqu'à ce que vous sachiez faire la distinction entre les deux Arjav ma corps numéro 7 il est dans le chemin de Tibéria qui sait à côté de Rabbeinu il y a écrit il faut vérifier je ne sais pas mais je ne sais pas quand j'ai demandé au Rav une fois peut-être lui c'est vrai et quand j'ai demandé au Rav du prophète quand j'ai demandé au Rav il y a des années sur le fait qu'il y a plein d'endroits à Tibéria où il y a plein de tombes il faut bien vérifier parce que le Rav était responsable il y a des années de cela des endroits de sainteté à Tibéria justement tous les endroits de culte des tombes des syndicats et tout ça et il s'avère que les Arabes ils ont trouvé plein de sains partout ça veut dire que parfois il faut vérifier si c'est vraiment l'endroit où il a enterré le Chacham ou c'est un truc en plus qu'on va se rajouter dessus j'en sais rien il faut vérifier en ce qui concerne donc si c'est Rabenouk Bechayé qui est enterré après ce que tu dis à côté du prophète je vérifierai je vérifierai je ne sais rien mais je ne sais pas donc il poursuit son commentaire dans un autre endroit dans le cas d'Akema donc je t'explique Voici ce que le monde des Néchamot implique qui va venir pour l'homme au moment où il se coupe du monde au moment où il se sépare du monde et ce monde futur qui vient après la résurrection c'est très important parce que vous voyez ce qui est en train de se passer il nous a déjà décrit deux mondes futurs d'accord il y a le monde futur qui vient au moment où l'homme se sépare de ce monde et le monde futur après la résurrection des morts et le moment justement où il y a vraiment plaisir une vraie délectation de l'âme de tous les mondes ensemble sache que ce repas on pourrait traduire intellectuel le repas de la Néchama inscrit dans ce corps qui est à la fois encore une fois dans le corps et dans l'âme il y a un repas mais quand il me parle de repas ce n'est pas forcément consommer la Daphina c'est consommer une réalité qui nous dépasse parce qu'on parle d'une réalité où il n'y a plus ni à manger ni à boire mais quand on parle de consommer comme rappelle le Maharal ce n'est pas consommer quelque chose de matériel c'est tout ce qui au bout du compte en hébreu nizone tout ce qui au bout du compte contribue au rassasiement de l'homme quel qu'il soit la culture la musique que vous voulez tu manges de la musique bon en français on ne peut pas parler comme ça mais nizone exactement et le problème c'est qu'encore une fois quand on parle en français et quand on est dans la nourriture céleste et la nourriture terrestre tout de suite on est dans l'abstraction tout de suite on est dans la séparation entre deux dimensions alors que là au quoi on fait référence ça n'a rien à voir cela n'a plus besoin d'avoir une nourriture terrestre il n'a plus besoin d'avoir une coutume du corps matériel et au contraire va se renouveler quelque chose de totalement insolite l'impureté le rapport entre la vie et la mort physique terrestre aura disparu totalement du monde et celui qui voudrait éventuellement trouver encore une critique à faire sur le monde disparaît totalement va être totalement avalé disparaître il n'y a plus d'ange diabolique il n'y a plus de force qui voudrait éventuellement remettre en cause la dignité humaine vous voyez bien qu'on parle d'une réalité où donc du coup les etsérara n'existent plus donc on serait comparé à des anges qui ont été l'air sans en être si il y a un libre arbitre non tu vois c'est là que c'est dangereux parce que tu es en train de parler d'une réalité condamnée non il y a un libre arbitre mais ce libre arbitre nous oriente automatiquement presque instantanément vers le bien non non pas d'arbitraire c'est la différence entre justement entre l'ange et l'homme l'ange lui n'a pas de libre arbitre l'homme a un libre arbitre et l'homme réparé totalement c'est l'homme qui n'a qu'un seul désir c'est faire le bien donc il fera de nouvelles choses sur la réalité du monde dans lequel nous vivons les âmes vont se renouveler comme eh bien l'oiseau pourrait justement certains ont dit que l'aigle était un écheur parce qu'il perdait les cheveux qu'il avait sur la tête d'accord c'est pas les cheveux les plumes qu'il avait sur la tête et certains ont dit que justement c'est la preuve que le nécher c'est un vautour c'est-à-dire parce que c'est celui qui n'a pas ça bon c'est faux parce qu'on sait très bien que nécher justement c'est l'aigle à la base et maintenant en hébreu moderne eh bien je me bats depuis des années selon le renseignement de mes maîtres pour évoquer l'idée que le nécher soit évidemment un aigle et pas un vautour le nécher est un animal qui est carnivore qui se bat qui chasse le vautour n'est pas carnivore d'accord le vautour il mange des vélotes il mange des cadavres c'est-à-dire donc en tous les cas une réalité qui serait asséchée c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a ? non mais il est carnivore quand même oui mais il n'est pas chasseur non c'est grave il n'est pas chasseur c'est ça je vous dis c'est-à-dire il mange de la viande et il mange de la viande il va varier c'est-à-dire l'aigle il chasse exactement d'accord d'accord le nécher pardon le grand non que le vantour je ne sais pas si c'est beaucoup plus grand il est peut-être plus musclé parce qu'il chasse on a vu quand il est capable de prendre un aignon et de le balancer mais c'est pas il n'est pas qu'est-ce qu'il prend l'image ici c'est l'idée effectivement de cette idée de quelque chose qui serait totalement tari et qui retrouve une vitalité différente quelque part de ce qu'elle était avant comme un objet de verre donc les gens qui vont se réveiller vont se révéler et bien vont être encore plus adoucis disons que si je dois utiliser une image et bien celui qui a été habitué à manger du junk food qui a été habitué des shawarma et de la pizza et bien au moment de la résurrection des morts c'est insupportable il ne peut manger que du saumon fumé vous voyez à peu près l'image que j'ai manqué là c'est ça tout en étant évidemment je répète qu'une image parce que même ça c'est faux ce que j'ai dit maintenant puisqu'il n'y a plus de repas matériels combien ce monde justement futur et bien qui justement n'a pas ni boisson ni vous voyez l'oshtia il ajoute aussi et selon l'agmara de Berakhot il n'y a plus de jalousie il n'y a plus de zèle il n'y a plus de haine il n'y a plus de concurrence donc on est dans une réalité totalement harmonieuse et on y croit clairement on y croit on sait quand je dis on y croit encore une fois au sens hébraïque du terme c'est à dire on est persuadé que ça va venir mais seulement il y a une seule réalité qui existe des tzadikim qui sont assis sympathiquement tranquillement avec à leur tête une couronne et qui profitent pleinement de la lumière d'Akadosh Goro en gros il kiffe la life alors que le Rambam il a dit que ça prouve qu'il n'y aura plus de corps ça justement ça te prouve qu'il y aura un corps vous voyez comme on est l'inverse donc il n'y a pas de boisson il n'y a pas à manger si effectivement on était une réalité totalement spirituelle alors il n'y aurait pas eu besoin de préciser que là-bas on ne mangera pas et on ne boira pas puisque l'âme n'a pas besoin de consommer donc si on te dit que là-bas il n'y aura ni à boire ni à manger c'est que donc il y a un corps qui ne nécessite plus de consommer bien sûr qu'il y aura cela et en dépit de cela l'homme ses forces corporelles n'auront plus besoin d'être développé qu'on a retrouvé un indice sur les propos de Rabbeinu Berkhié chez Moshe Rabbeinu et chez Eliyahu et si tu dis qu'effectivement c'est pour ça que j'adore quand je fais ça parce que si tu dis voilà qu'est-ce qu'il nous dit si tu dis que peut-être au bout du compte c'est-à-dire que pourquoi a été créé l'estomac s'il ne sert plus à rien contre Rabbeinu Berkhié il dit si tu dis ça à qui il parle au Rambam vous voyez comment c'est fabuleux quand on arrive à voir voilà quand on arrive à voir les sources devant les yeux on se dit pourquoi tu parles de ça maintenant mais je sais pourquoi tu parles de ça parce que tu es en train d'affronter la question du Rambam ils ne sont pas non-avenus ils ne sont pas annulés parce qu'ils vont recevoir justement la récompense c'est le bénéfice ensemble c'est le corps qui a fait des efforts toute sa vie pour accéder justement pleinement à la Torah donc il a aussi le droit à la récompense et donc la récompense du corps ne peut pas être l'annulation du corps parce que justement Akash ne veut pas annuler le mérite qui revient à l'effort que tu as fourni tout au long de ta vie jusqu'à là c'est clair donc vous avez deux avis encore une fois qui a priori sont clairement opposés qui sont tout à fait comme on dit sont tous les deux évidemment des paroles du Dieu vivant mais ils arrivent à une conclusion différente l'un de l'autre pour terminer juste pour terminer cette source que je vous ramène du Rav Eliyahu d'Essler d'encore dans le Mirtav Me'Eliyahu d'encore numéro 8 justement dans la bénédiction qu'on retrouve de l'Amida d'un point de vue spirituel une fois que les hommes ont voté qu'est-ce qu'il se passe ? ils sont morts celui qui faute celui qui a un rachat il est considéré comme mort donc comme s'ils étaient morts ils sont réchaïm dans sa grande miséricorde il les ramène constamment à la vie vous voyez le sens supplémentaire qu'on a évoqué sur le retour à la Torah tu étais comme mort parce que tu étais déconnecté ton identité et voici qu'un cadavre au quotidien te ramène à la vie il faut beaucoup de miséricorde il y a une opposition une dichotomie qui est totalement contradictoire avec l'ordre de la création selon la Torah à partir du moment où tu as fauté tu as une tâche sur toi c'est fini donc c'est contradictoire avec l'ordre de la nature oui mais comme la confiance envers la résurrection des morts implique la possibilité de revirginiser mon être mon identité donc de revenir à la vie par voie de justice par voie de justice par voie de justice par voie de justice d'un point de vue de l'ordre de la justice tu as fauté tu meurs donc le musulman a raison tu as volé tu coupes la main sauf que qui est où métamtem métalev cette dimension-là c'est d'ignorer le fait que la kashbohu est au-dessus de la création cette dimension naturelle quelque part elle rend hermétique le cœur elle empêche le cœur d'écouter métamtem elle rend bête sans évoquer les musulmans qui voudrait dire au bout du compte qu'il y a une séparation claire entre le gouff entre le corps et la neshama et au bout du compte ça essaye de créer une réalité où étant donné que le cœur entre guillemets est rempli de graisse autour de lui et bien ça l'empêche d'entendre de percevoir les signes de la neshama de recevoir les influences de la neshama ou ma fsik elle tâche pas à ta neshama les achryotes et ta gouff et empêche la neshama de toujours redonner vie à ce corps s'il n'y avait pas eu la faute du premier homme nous dit le il n'y aurait pas eu besoin de la résurrection des morts pourquoi ? parce que la mort n'aurait pas existé donc il n'y aurait pas besoin de parler de résurrection des morts d'un point de vue de l'ordre de la justice effectivement l'essentiel de la création de l'homme et bien il n'y aurait pas eu de séparation il n'y aurait pas eu de séparation et de souur si je puis dire de problématiques de contradictions entre le corps et l'âme et donc du coup aucune nécessité de réparer combien est forte la vigueur justement d'Akashbeuchou qui dit au bout du compte que l'âme ne peut exister sans le corps et que le corps ne peut exister sans l'âme les deux au bout du compte sont en symbiose et l'objectif c'est qu'ils soient justement en symbiose comment est-ce que le corps qui est proprement relié à l'âme et que l'âme soit profondément reliée au corps et puis agir au bout du compte contre ses propres intérêts il a agi contre la réalité mais comme nous savons Akashbeuchou a fait précéder la guérison de la maladie ça veut dire que quand effectivement l'homme va fauter et bien il faut assurer au bout du compte les arrières donc il faut assurer la possibilité au corps de revenir vers l'âme et à l'âme de revenir vers le corps ce qui est contre l'entendement ce qui est contre la réalité biologique purement physique d'accord c'est clair ce point là ok donc Oumekayem non c'est pas clair Akashbeuchou c'est le docteur il a prévu la guérison avant la maladie d'accord l'homme peut fauter si l'homme peut fauter tu dois prévoir ce qui va se passer après si jamais l'homme est fauté il est condamné c'est fini d'accord donc Akashbeuchou prévoit la possibilité au corps de se rapprocher de l'âme malgré cette distinction qui a été mise en place est-ce que tu n'as pas justement cette réparation par le guériname c'est-à-dire que le guériname aussi est prévu avant c'est ce que j'ai dit donc c'est-à-dire le guériname il permet on l'avait dit le guériname il n'est pas là pour corriger le guériname il est là pour gommer les tâches et l'objectif c'est pas gommer les tâches c'est retrouver la cohésion et l'harmonie le guériname il n'y a plus de corps dans le guériname donc tu t'occupes de l'âme qui a été souillée tu as fait qu'en est-il du corps ? qu'en est-il du corps ? il n'y a plus de corps donc tu n'as pas arrivé à l'harmonie si tu restes au guériname il n'y a pas d'harmonie l'objectif c'est de retrouver une harmonie en tout cas selon Rabenau Berkhaye entre le corps et l'âme on n'a pas de regard méprisant à l'égard d'aucune ni du corps ni de l'âme c'est pas du mépris c'est la concordure c'est la non non je n'ai pas dit que tu avais du mépris je n'ai pas dit que tu avais du mépris j'ai dit simplement qu'un cadeau de bourg quand il crée un corps ce corps n'est pas une réalité qui est abjecte d'accord ? sinon on aurait fait une alliance spirituelle on n'aurait pas fait une alliance physique sur notre propre chair c'est pas le même corps alors que le corps d'accord ? mais c'est un corps qui reste encore une fois une réalité matérielle qu'il faut retrouver ça a à voir avec le corps qui était si je puis dire originel sans souillure sans fauté quelque part et puis j'ajoute ce que j'avais déjà évoqué sur le fait que Adam et Adam et Chava Ishto que l'homme connaissait sa femme Chava que Chava est entré enceinte à ce moment-là et que Rachid une bonne claque dans la figure des chrétiens son commentaire que Chava et bien elle est entrée enceinte une grossesse avant la faute ça veut dire qu'elle on aspire à retrouver un corps qui soit justement dénué de toute faute possible le guénome sert à gommer et à nettoyer mais pas une finalité en soi c'est un passage non ? ça m'a expliqué la faute c'est la consommation du fruit de l'arbre de tendu c'est ça la faute ? non ça dit que j'expliquais ça c'est la raison l'arbre de vie et l'arbre de la vie dans la connaissance la faute c'est d'avoir goûté du fruit de l'arbre trop tôt trop tôt trop tôt trop tôt non trop tôt il fallait goûter de la non il a dit non avant qu'il ait le roi non avant qu'il ait l'objectif pour réparer justement au bout du compte ce n'est pas de ne pas manger du fruit c'est de manger du fruit de la connaissance au bon moment ça veut dire que je l'avais évoqué c'est le déraché il faut il faut et le Rambam on l'avait évoqué par rapport à Mourine et Bouchri sur le fait que eh bien nous devions manger ce qu'on appelle etzada'at l'arbre de la connaissance shabbat en ayant au préalable goûter de etzachaym c'est parce que je suis moral que je vais étendre ma connaissance et pas parce que j'ai étendu ma connaissance que je vais élaborer une charte morale donc en ayant mangé du fruit de la connaissance avant d'avoir mangé du fruit de l'arbre de la vie etzrayim atemar zekimba c'est la Torah eh bien cela a créé un déséquilibre donc il faut passer par la mort alors a priori on aurait pu dire c'est pas grave mange du fruit de l'arbre de la vie maintenant juste après avoir mangé du fruit de la connaissance non parce que tu as créé un déséquilibre un décalage donc il faut mourir pour revenir à la vie manger du fruit de l'arbre de la vie etzrayim donc les tzadikim que sont reliés à la Torah et de là on mange du fruit de la connaissance donc la faute je répète ça a été de ne pas en fait manger dans le bon ordre donc le corps est responsable de ne pas manger exactement exactement d'accord sauf si c'est pour le rambam c'est uniquement pour mourir pour après vivre pleinement l'éternité ou pour pour revivre réellement je termine donc dormir dans la poussière spirituellement ce sont ceux ceux qui n'ont pas le privilège de pouvoir se réveiller se relever à la résurrection des morts même ceux qui a priori sont associés à la miséricorde divine encore une fois tu assumes ce que tu fais toute ta vie et là mais il y a une promesse qui est annoncée à la nation toute entière et c'est en cela où j'ai ma place étant donné que tu as toujours un lien qui te relie à la nation seul celui qui a décidé qu'il n'appartenait plus au peuple juif est considéré comme étant un hérétique au plus haut point dans la guerre de Pesach il est à l'envoi de celui qui remet en cause son lien à cette nation parce que grâce à ce lien à cette nation mais si tu n'es pas méritant tu pourras malgré tout revenir en étant fidèle à cette promesse grâce à cela nous pourrons revivre aussi dans le monde futur cette résurrection-là évidemment qui n'est pas simplement évoquée par le mérite des Tzadikim et bien demande énormément de vigueur et de force d'Akadosh Baruch qui sera envisageable mais très difficile et ce sera à la fin des temps justement quand réellement le monde entier aura réintégré cette justesse donc morale et par la suite physique d'accord ça c'est la première partie de notre étude il faudra voir comment est-ce qu'on peut arriver à mettre au bout du compte trouver l'unité du Rambam du Rambam et de Rabelou-Baché d'accord c'est clair les autres nations par rapport à la résurrection des morts je n'ai pas vu de propos clairs là-dessus la félicité oui mais la résurrection des morts non ça j'avais expliqué sur le Rambam par rapport aux 7 misos de Bnei Noah un non-juif a tout à fait le droit d'exister dans un temps pour l'instant à partir du moment où il a eu un comportement moral invoqué au nom et par le nom d'Israël et c'est tout à fait légitime il a tout à fait le mérite qui est le sien à la fin de 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 la fin des temps ce n'est pas certain que le non-juif sera encore non-juif pourquoi ? étant donné que toute la réalité s'élève donc puisque justement on ne fera plus de sacrifices animaliers parce que justement l'animal lui aussi aurait évolué parce que l'homme a évolué parce que l'Israël est devenu Lévi parce que Lévi est devenu Kohen que Kohen est devenu Kohen Gadol donc par la même toute l'humanité devient Israël d'accord ? et ça c'est de la fin de la fin de la fin des temps ce qu'on n'a pas indiqué évidemment c'est quand est-ce que ça va enlever la résurrection des morts ça c'est grâce au Ramchad Shalom Koltou